bonsoir la famille toujours général 5 étoiles voilà nous disons aux jeunes de faire beaucoup attention parce que mamadie d'oumbouya ce qu'on ne vous dit pas vous savez ils ont envoyé une délégation en turquie dans le but de ramener le présent alpha kondé et comme ouya santa a échoué dans cette mission de ramener le présent alpha kondé ils ont tout fait pour voir le président erdogan et ils ont échoué de ce côté ils n'ont pas pu voir le président turc erdogan avec leur menace à conakry gauche droite du côté de la cdao donc les gens les ont dit vous même vous avez envoyé le président fracondé sans passeport alors il est protégé par la convention de voilà de genève donc vous ne pouvez rien contre le président fracondé vous ne pouvez pas le ramener vous n'avez ni les moyens ni ses relations ni la france peut influencer sur la turquie pour ça donc comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas ramener le présent fracondé et ils ont vu le les vidéos du présent fracondé parler à ses militants même pas dans la violence pas à des militaires donc le bandit ça les fait ils sont frustrés aujourd'hui et bras frustré parce que présent fracondé à nos parents militaires et barra c'est la turquie erdogan n'est nara net et mais la même c'est vous qui avez envoyé le présent fracondé la ba bala bala a volé le passeport du présent fracondé ils ont pris l'ordinateur du présent fracondé et s'il ya air a cobré moyen le jour du coup d'état air a fait beritongo maintenant qui va vous écouter aujourd'hui sont en train de traumatiser la ville de canca un commerçant et un commerçant a été arrêté mankata et bi foie foie on dit non c'est eux qui sont en train de payer les jeunes d'abord une manifestation moi même je trouve civilisé la nuit ils vous ont dit vos votes et leur mécontentement autant du présent fracondé ici il ya eu combien de manifestations à cancan des barrages en cours des groupes électrogènes mais on n'a pas vu d'hôtel je vous ai dit allons-y dans car l'alcool dans car les ouri car la wii dans car dans car les ouri car la c'est la malédiction qui est en train de vous frapper c'est la malédiction qui est en train de vous frapper le c'est n'est pas alors dans cabra klamo kombara faline en kodanka braklamo ko olaltami vous pensez que vous pouvez traumatiser les gens aller casser les biens des gens la manifestation la dernière fois qu'est ce qu'ils ont cassé la seule photo qu'ils ont brûlé ça vous fait mal la photo du bandit la photo du narco m'a dit un qtc m'a dit c'est la photo du narco qui a été brûlé vous avez vu quand j'ai donné l'information ils étaient là oh non c'est pas vrai et non vous a dit le cnrb jusqu'au palais mohmed 5 m'a dit oui rentre pour se coucher là nous nous sommes informés donc à ces fosses les cas là que vous allez endormi les guinéens mais je vous ai dit allons-y seulement et nous sommes déjà vers la fin inchallah mamadie hakelle et kota mako sala niangbouya allahsoubana watala srakadjoussoussou aléa bekela adi frial kounayam bedaye vous êtes là en train de fatiguer les gens traumatiser les gens c'est ça la démocratie c'est ce que tu as promis aux gens les guinéens n'ont pas le droit de dire oui ils veulent ça on a vu au temps du présent l'facondé combien de manifestations à kanka avoir tout ça ça prouve à suffisance que présent l'facondé c'est lui allait être démocratie et les bandits tu viens en train de traumatiser un commerçant qui n'a rien à voir avec la manifestation ils vont arrêter pour vandaliser sa boutique ils vont d'aller dans les maisons des gens à l'air à la colabandia me quoi totalement à la colabandia votre brigandage là ça va continuer des bandits de grands chemins vous n'avez même pas honte une année et demie c'est comme ça la guiné doit être écoutez en je vais vous faire écouter morisanda parce que au fond on a kénéko masi amasik amerikia morisanda écouté le 5 septembre 2021 écouté partager un des dignes fils de notre pays a pris ses responsabilités koende d'infis et morisanda et tato et tato koende d'infis j'enfanté à elle comme toi il t'a nommé aujourd'hui il m'a dit j'enfant il n'a qu'à mon soujou mai ko d'infis mon d'infis en narco en légionnaire ko d'infis et al tesla la nye ko d'infis j'enfanté moi moi il t'a kiko qui nettoyé qui blanfospeciale qu'on a à lé ma présente l'fa kone kéde présente l'fa kone lé ka kéféné n'a le malou yérelon kini simo l'u n'yakoro ko d'infis encore les d'infis là c'est quand tu prends soin de quelqu'un tu as une difficulté la personne vient il relève le défi c'est là c'est lui le d'infis mais en tête ko d'infis al tes maloua ko d'infis écouté en historique pour rectifier la conduite de la vie politique économique et social de notre voyant peu que la vie non c'est à dire c'est vieux là ça l'imbra mbra demagogie pour max quelle vie sociale il a changé les derniers sont en prison des personnalités de ce pays ils sont en prison quelle vie sociale il a changé qu'est ce qu'il a changé économiquement 14.000 personnes 14.000 guiniens à la retraite sans recrutement tout ce qu'ils font ça c'est leurs parents 11.700 dans les mines où vous flanquez nous parler d'économie de redressement de quoi vous pensez que la guiné va aller comme ça avec l'humiliation qu'on est en train d'infliger à ses responsables vous pensez c'est comme ça même mandela mandela n'a pas tête pendant combien d'années quand il est venu là il a travaillé sa tête ils n'ont ils ne se sont pas vengé des blancs en afrique du sud voilà donc des bandits comme ça de vous rien que ces responsables là on l'avait nettoyé des bandits des narcos vous allez venir nous parler de quels changements écoutons écoutons-le et social de notre voyant du 28 septembre et du 2 octobre 1958 à la tête du cnrd le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées son excellence colonel mamadoumouya a fixé comme objectif la refondation de l'état à travers le rassemblement de toutes les guinéens c'est à dire des gens comme vous toi tu es deux qui était diplomate c'est à dire un bandit quelqu'un qui n'a même pas le niveau qui n'a même pas le ppc un vaurien un légionnaire vient tuer des guinéens trahi son bienfaiteur toi tu lui dis que non que c'est c'est lui qui a décidé lui seul de dire qu'il y va construire et toi tu es là en train de faire le gelibaya dabaïa pour soutenir mamadoumouya a nyawama a nyawama tout et de tous les guinéens sans aucune distinction soutenu par un dialogue inclusif et permanent c'est à dire enfin nous sommes dans quel monde quoi nous sommes dans quel monde qu'un dialogue inclusif vous connaissez les leaders la place le rôle le rôle de celui d'aller le rôle de cidia de tous ces acteurs la guiné mais comme vous êtes en train de faire le semblant qu'on voudrait vous parler de dialogue je ne sais pas qui vous êtes en train de tromper mais a nyawama tout l'indépendance totale de la justice et de regarder que l'indépendance totale de la justice on prend un fanfaron charlourette on le nomme trois ministres de la justice en un temps record et vous avez le kilo de vous asseoir aujourd'hui nous parler de l'indépendance de la justice de quelle justice et c'est à dire et morisanda toi tu vivais aux états unis à washington et très d'ici et tu connais les états unis c'est toi qui parle aujourd'hui qu'on l'indépendance totale de la justice et etisabari même nal kakata sur la altal sabari il faut avoir honte quand même ça dit quand vous parlez regardez la vie des guinéens morisanda pardon toi tu vivais aux états unis si ta famille est là ta famille est là morisanda ta famille est aux états unis ici et sabari et sabari a dosé quand ça va se gâter là c'est encore aux états unis tu vas venir passeport américain hébreu et tu étais ici et sabari a dosé allez d'abord allez d'abord la bouton quoi on veut pas vous manquer de respect l'indépendance totale de la justice la lutte contre les crimes économiques et financiers la construction d'infrastructures nécessaires au développement harmonieux non pour nous c'est la malédiction voilà c'est la malédiction c'est le mois sain de ramada prions le bon Dieu qu'elle nous aide sinon le pays là est foutu c'est à dire des gens comme ça transition contre le développement des infrastructures mamadi a signé quels contrats tout c'est le projet du président faconé vous êtes là je sais pas qui vous allez tromper quoi qui vous allez tromper et à l'été sabari et en que allez hanker sur la bouton allez à kakajamana minotien dans la démagogie promax à l'islam à l'année à l'islam à l'année nécessaire au développement harmonieux de notre cher pays ses nobles objectifs ont été fixés en toute indépendance par le chef de l'état et le cnrd et elle est inspirant de l'histoire de notre pays et de la vision panafricaniste des pères fondateurs de la nation guinéenne à la suite de concertation fraternelle et mutuellement respectueuse la république de guinée et la cdao ont signé un accord fixant la durée de la transition à 24 mois avec un contenu de 10 activités cruciales je voudrais remercier au nom du président de la transition tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux au niveau sous-régional régional et international qui unanimement apportent leur soutien à la transition guinéenne en dépit de la figure vous avez écouté la partie lui-même il dit les partenaires qu'ils accompagnent tous la transition guinéenne mais écoutez encore ce qui va venir lui-même il se contredit nous on n'a pas besoin de parler écoutez 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 le chef de l'état à chaque occasion martèle que non seulement ses engagements seront respectés mais que ni lui ni aucun responsable de la transition ne seront candidats aux prochaines élections rarissimes sont des exemples de ce type en politique africaine c'est donc avec surprise que nous avons découvert sur le site de l'ambassade des états unis d'amérique en Guinée un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée je voudrais dire vous-même vous dites que en accord avec la CDAO et les états unis disent qu'ils accompagnent la CDAO dans tout ce que vous allez entreprendre avec la CDAO qu'on a à vous à votre grande surprise vous avez dit deux ans si vous vous avez oublié il faut qu'il y ait des arbitres la CDAO la communauté internationale ceux-ci sont des arbitres l'arbitre a une montre le match ne se joue pas s'il n'y a pas d'horloge le match ne se joue pas s'il n'y a pas d'horloge c'est-à-dire c'est pourquoi j'ai dit vous êtes des petites personnes la communauté internationale ils sont témoins il y a des arbitres c'est de ça qu'il s'agit monsieur Morisanda ça ne sert à rien de venir vous taper Joso Bayard Fano Bayard qu'est-ce que vous pouvez toi-même ta famille tu étais ici aux Etats-Unis qu'est-ce que vous pouvez dire devant les Etats-Unis en un clin d'œil s'il veut tout de suite dégager votre bandit ils vont le faire c'est comme si le chat vient je ne sais pas rugir devant le lion ou quoi rien rien du tout s'ils sont prêts aujourd'hui à mettre la pression sur vous c'est fini pour vous vous allez vous vanter parce que nous on vous a montré ça parce qu'on dit que oui il y a la pression sur vous des petites personnes vous êtes allergique un gouvernement de Facebook parce que oui c'est nous qui vous commandons aujourd'hui c'est nous qui vous commandons vous êtes allergique à tout vous avez vu quel match de football il n'y a pas d'arbitre il n'y a pas d'horloge vous êtes là à raconter écoutez le reste je voudrais dire clairement qu'autant les Etats-Unis d'Amérique sont le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement américain autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées ils vont te mettre sur la liste transition et on va à Kiev tu vas répondre tes voyages là aller chercher les jeunes combien d'argent ils ont donné ton ministère grâce au président Al-Fakonde ministère des affaires étrangères ici Nidia Minobi Al-Tesla Al-Agnaba Al-Tesla Al-Agné Bravo Al-Agné Al-Isla Al-Agné par le gouvernement guinéen ce compte à rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté de son indépendance comme la République de Guinée c'est pourquoi je voudrais porter à la connaissance de nos compatriotes qu'après avoir échangé avec les gros responsables de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Guinée j'ai été rassuré que ce compte à rebours n'avait aucunement la prétention de mettre une pression quelconque sur les autorités de notre pays j'ai dit hein eh non monsieur Morissana c'est un comédien il se contredit lui-même il se contredit il vient d'abord il tape la poitrine si toi si vraiment que toi tu avais parlé avec les responsables de l'ambassade des Etats-Unis est-ce que tu avais besoin de venir faire ce commentaire de publicité de tapage inutile est-ce que vraiment si ce monsieur était un intellectuel il avait contacté les gens de l'ambassade les demandait des questions est-ce qu'il avait besoin de sortir encore parler faire l'arrogance pour dire nous nous sommes jaloux de notre souveraineté personne nanana et tu viens encore t'asseoir que tu as allé là-bas tu les as parlé est-ce que vous avez compris non vous même son petit discours vous avez compris quoi dedans c'est pas du bruit seulement ce n'est pas du bruit je vous ai dit continuez votre bruit vous n'allez m'ra fallu c'est la classe politique ou des Guinéens qui sont en train de rêver la solution pour Mamadi c'est de taper sur Mamadi de la manière le bandit est venu c'est comme ça on doit taper sur le bandit pour partir Mourisanda si vraiment il y a la paix en Guinée ta famille est aux Etats-Unis il faut les faire rentrer ta famille est ici il faut prendre ta famille tu vas aller si ça va si tout va bien en Guinée actuellement ta famille est ici à Maryland il faut prendre ta famille tu les envoies en Guinée là on saura vraiment que tout va bien là on saura que tout va bien la dernière fois il y avait conférence à DC j'étais là-bas ta fille était là-bas elle représente le projet que tu défendais ici j'étais là-bas j'étais là-bas donc Isabari si vraiment si tout va bien en Guinée prends toute ta famille déménage en Guinée mais toi même tu sais qu'après la transition ce qui va se passer à Brafra vous serez les premiers à fuir aller à l'ambassade des Etats-Unis il est Mourisanda l'ominal Brafra m'a dit que l'ominal tu vas fuir pour aller à l'ambassade des Etats-Unis aller te réfugier là-bas tu parles de l'ambassade là aujourd'hui mais quand ils vont taper sur Mourisanda toi tu vas être le premier Mourisanda à aller là-bas parce que tu vas pas affronter la justice guinéenne de la manière dont les docteurs Kassori ils pouvaient aller à l'ambassade des Etats-Unis les Damaro mais ils ne se reprochaient de rien ce sont des Guiniens vous êtes en train de les humilier vous parlez de l'indépendance de la justice on va voir il faut qu'on te juge aussi te blanchir avant de venir aux Etats-Unis tu vas pas fuir pour aller à l'ambassade des Etats-Unis nous allons prévenir l'ambassade des Etats-Unis parce que c'est vous qui encouragez les dérives de ces bandits là toi tu dis que non les Etats-Unis tu as parlé avec eux et tu viens parler ici des menaces qu'est-ce que vous pouvez dire devant les Américains hein donc on sait vraiment de n'importe quoi je vous ai dit les gens de Cancan allaient le préparer allaient le préparer Mamadi et son clan c'est des gens ils n'aiment pas l'humiliation ils n'aiment pas l'humiliation lui-même il voulait rentrer il voulait rentrer dans la ville ils ont compris oui la tension le gouverneur a demandé aux ressortissants de Cancan de de lui rencontrer les gens ont boudé et depuis vous êtes arrivé à part la souffrance sur les gens Troya 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 Abra Moulbo vous ne pouvez rien apporter à ce pays et c'est ça la vérité vous ne pouvez rien apporter rien du tout à part démagogie l'arrogance hein non 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 nous on n'est pas pressé le jour qu'ils vont mes bras sur Mamadi Boup Mamadi est déjà cuit moi je vous ai dit tous les ingrédients sont là pour le remplacer tous les ingrédients il suffit que notre armée l'armée républicaine se réveille c'est tout il faut qu'ils décident entre eux un bandit va venir en train d'humilier l'armée en train d'humilier nos élites l'arrogance quand quand seulement les gens sont sortis la nuit à l'époque au temps du président Fakone ici il y a eu combien de manifestations pour l'électricité les enfants sortent la nuit ce qu'ils ont brûlé c'est la photo du bandit ça le fait mal ça les dérange que ouais il vient de Kanka il a fait quoi pour Kanka le président Fakone quand il y a Kanka il m'a dit qu'il y a Kanka je me suis dit je m'a dit que le leader politique je m'a dit que le président de la gauche il y a eu un bandit c'est là il y a eu 2 fois le 5 septembre c'est une force spéciale il y a eu Kuyati il y a eu Djani il y a eu le cabinet il y a eu l'arrogance il y a eu il y a eu le bras il y a eu il y a eu il y a eu ça le bras donc la famille c'est ça franchement les gens de Kanka ils vivent dans la peur dans la terreur Il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir aujourd'hui. Aller prier à la mosquée. À cause de vous. Les enfants sont sortis à Cancan. Ils n'ont rien détruit. La seule chose qu'ils ont brûlé, c'est la photo du bandit. Parce que tu les as promis le courant de 18h à 6h du matin. Et qu'au moins l'heure courant de 18h à 2h du matin, qu'ils préfèrent cela. D'ici la fin de l'heure centrale. Vous êtes venus. Vous n'avez pas pu terminer. Hein ? Ils disent que je ne peux pas. Donc, quand vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Charles Ourey était là-bas, il n'y avait pas de vie. Il ne vous a pas dit, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit. Ils étaient en Turquie. Négocier pour faire entrer le président Fakondé. Je vous dis, Morissanda, il n'a pas dit ça aux gens. Il a tout fait, tourné, tourné. La seule personne qu'il a vu, c'est le ministre des Affaires étrangères turc. Et même combien de temps même. Le monsieur est tellement chargé, eux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Même cinq minutes, bref, 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 al-maké. Ce qu'il a montré sur les mains, c'est les vidéos du président Fakondé, où il a parlé avec ses militants. Comme ils ont compris qu'ils n'ont pas eu gain de gosse pour ramener le président Fakondé, ils ne dorment plus maintenant. C'est pourquoi ils vont maintenant, dans les fiefs du RPG, aller traumatiser. Mais ce que les gens oublient, les jeunes qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pourtant ce sont les premiers soutiens du CNRD à Cancan. Quand j'ai dit que c'est la malédiction, Maman Diko, Maluya, il est d'en cas. Tous ceux qui le soutiennent, ils se retournent contre eux. Les jeunes dont j'ai montré les photos, attendez, je vais montrer eux-mêmes. Sa photo tout de suite, vous allez comprendre. Tous ces jeunes, tous ces jeunes, ils étaient les premiers soutiens du Maman Diko. Voilà, voici le jeune qui est là, l'un des chefs du quartier, aujourd'hui arrêté. L'un des chefs du quartier, pourtant un grand soutien de Maman Diko. Les 900 millions dont on vous parlait un moment, de soutien là, un de Maman Diko, voici les gens qui étaient dedans, avec les petits, les blogueurs, insultologues, dont ils se sont bouffés les 900 millions, Maman Diko n'a pas eu de soutien, et la ville de Cancan est déterminée. Donc, lui, il a été arrêté pour toi, c'est un ancien, un pro-RPG. Mais quand il y a eu le coup d'état, ils ont tous soutenu Maman Diko. Attendez, le deuxième, je vais vous montrer. Il y a eu le coup d'état, c'est un ancien, un ancien, un ancien, un pro-RPG. Il y a eu le coup d'état, il y a eu le coup d'état, il y a eu le coup d'état, ils ont tous soutenu Maman Diko. Voilà. Voilà. A cause de cette photo. A cause de cette photo, ils sont en train d'arrêter les gens. Je vous dis, cette photo, juste simple papier, ils sont en train de traumatiser la population de Cancan. Plus de 50 pick-up. Plus de 50 pick-up. A cause de cette photo-là. C'est pas pour quelque chose de... C'est à cause de la photo-là. Poro ! Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'était le jour qu'ils ont brûlé la photo. Je cherche la photo du jeune. Je cherche la photo du jeune qu'ils avaient arrêté, là. Une minute, la famille. Trop de photos ici. J'ai trop de photos. Donc, vous savez, le général... C'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est fausse les cas, là. Voilà. Voilà. La photo du jeune qu'ils ont arrêté, ici, là. Ça, cette photo-là. C'est de cette photo, je parle. Ce sont des gens... Minute, je vais vous montrer, là. Minute. Je vais vous montrer, là. Donc, c'est la photo du jeune. C'est les mêmes qui ont été à Conakry. Voir le premier ministre. Ils les ont donné de l'argent. Maintenant, ils ont compris que c'était des anarches. Pourtant, ils étaient dans le MPG au départ. Moi, je m'a dit, je vais vous donner le soutien, là. Tous ceux qui te demandent de l'argent, là. Aux tu fais. Aujourd'hui, c'est des mêmes... Il y a certains jeunes escrocs, aussi, qui sont avec les militaires pour aller indexer le domicile des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation des règlements de comptes. Il y a un commerçant, aujourd'hui, qui n'a rien à voir dans ça. Un commerçant qu'on allait arrêter. Presque... Ils vont tout voler dans sa boutique. Donc, quelques-unes, nous devons nous dire. Nous devons nous dire que nous devons nous dire que nous devons nous dire. Sinon, toutes les personnes que vous êtes en train d'arrêter aujourd'hui, là. Au départ, ils étaient avec vous. Les chefs de quartier que vous avez enlevés, tous ces gens-là, ils étaient avec vous. Donc, les gens-là, ils ne sont pas laissés en train de faire le monde. Et, les gens qui vous a aidés, vous n'avez pas laissé Namoré. Vous n'avez pas laissé Aliyah. Les petits dianés, les couillâtés, tous ces jeunes-là, vous les avez émis. Même l'autre-là, vous venez de le libérer tout récemment. Mais ce sacrifice, Lion Bangoura, c'est maintenant qu'on vient de le libérer. la dernière fois au présent de Alpoula Elasan Lua vous l'avez entendu parler c'est maintenant qu'on vient de le libérer c'est à dire il se retourne contre tous ceux qui l'ont fait du bien à commencer par le présent parce que c'est un malfaiteur il est en train de le faire je me dis c'est à dire à cause de papiers tu es en train de fatiguer les gens dans la ville toi tu es qui que toi ta photo on ne brûle pas vous avez détruit les photos du présent Alphaconde l'effort spécial c'est grâce au présent Alphaconde toi tu as utilisé cette force contre le présent Alphaconde que c'est toi le plus béni l'effort spécial ça a été créé pour lutter contre le terroriste toi on t'a pris on t'a mis à la tête toi tu utilises cette force pour venir détruire le pouvoir de ton bienfaiteur et que que toi tu es béni que le bon sang il est bien non alors que qu'on choisit c'est le meilleur d'entre vous alors que qu'on soit qu'on soit comme en 2010 tout le monde a prié c'est le meilleur d'entre vous c'est le meilleur d'entre vous c'est le meilleur d'entre vous le présent Alphaconde il a peur il ne peut pas arrêter il ne peut pas arrêter le présent mais le présent Alphaconde et sa peur c'était pour la quiétude mais il n'a même pas compté sur ses arrestations il a travaillé procès il a travaillé la route nationale le financement tout trouvé les projets interconnexion toutes les préfectures de la Guinée les bâtiments jaunes l'administration les réformes guichets uniques fibres autiques tout ce qui est biométrique le port ça ne finit même pas Simandou révision des contrats miniers on parle de 15 milliards si les bandits viennent se flanquer qu'est-ce qu'ils ont apporté ils ont fait 16 milliards 17 milliards des bandits démagogés sur démagogés tu n'as rien vu d'abord après le mois de après le mois de ramadan tu vas sentir le peuple de Guinée tu vas sentir les Guinéens c'est ce que tu ne veux pas entendre c'est ce que tu ne veux pas entendre c'est quand ils vont mettre le feu sur toi tu vas comprendre c'est quand ils vont mettre le feu derrière toi tu vas bien comprendre que déjà les gens sont du sang blanc les gens ont fait aujourd'hui même ceux qui communiquent ils ont faim ils ont faim ils ont le baradoyer ils ont le baradoyer ils ont le baradoyer ils ont le baradoyer tu n'entends même tu sais ce que tu as fait tu es un malfaiteur tu es un bandit tu es un criminel et tu sais l'affaire de drogue aujourd'hui la Guinée est devenu premier revendeur de cocaïne à travers le monde donc merci à tout le monde merci voilà merci d'avoir suivi le combat continue la jeunesse de Cancan nous vous disons chapeau bravo oui le bandit vous avez montré quoi tu es un fan c'est tout ce qui lui fait mal aujourd'hui vous avez brûlé sa photo et il veut venir là-bas il n'y a pas de soutien ils ont donné des millions des milliards des véhicules ça ne tient pas bravo tu es un fan 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 voilà je m'a dit 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 personne n'a voté pour toi tu vois le président le président il est un fan Il s'est dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais moi, il n'y a pas de mal. Il est là qu'il n'y a pas de mal. Il y a des gens. Donc, il est là qu'il y a une histoire. Il est là qu'il n'y a pas de mal. Merci à tout le monde. Soumaïla Nambasa, merci mon frère. Sékoukane, merci à vous. Merci à ma soeur Fani, Doussoumori, merci à vous. Merci à tout le monde. Mamed Yannick Konatye, ma soeur Nadia, merci à vous. Bon mois du ramadan, Nadia. Mamed Ba, merci à vous. Merci à mon frère Kouivogi. Merci à Sénisila. Merci à Ali Bangoura. Sékouba Kondé, merci à vous. Merci à Patrick Kalo. On est ensemble. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Le combat continue. À bas les poutistes, à bas les narcos. Viens au bras banc. Nafia au bras banc. La Guiné-Kalouk Barallon. M'a dit à Tesebi. Il est en train de traumatiser. Moi, je vous ai dit une chose, mais vous n'avez pas compris. Tous ceux qui appellent à des manifestations contre ces poutistes, appellent sur l'étendue du territoire. Vous avez vu, ils ont envoyé 50 pick-ups. Je vous dis qu'ils n'ont pas d'équipement. Quand vous appelez, quand vous lancez l'appel sur l'étendue du territoire, ils seront débordés. Je vous ai déjà dit. Et ça va être facile pour faire partie de ce bandit. Mais chaque fois que vous dites le grand Conakry, on prend des pick-ups à l'intérieur du pays. Vous avez vu, pour aller à Cancan, ils ont envoyé 50 pick-ups. C'est ce que je vous ai dit. Ils prennent dans les villes, Mamou, aux alentours. Je vous ai dit, ils ne peuvent pas. C'est parce qu'on n'est pas soudés. Et c'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai déjà tout dit. N'appelez plus des manifestations seulement que Conakry. Appelez. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Appelez sur l'étendue du territoire. Et vous allez voir le résultat. Les gens vont sortir. Même s'ils veulent une cas bouclée Conakry, si l'intérieur du pays sort, c'est déjà fini. Ça suffit largement. Mais tant que vous dites Conakry, ils prennent la janamérie de Mamou, de Kindia, de Bokebofa, de Dubreka pour venir à Conakry. Mais lorsque vous allez dire sur l'étendue du territoire, vous allez voir le résultat. Je vous dis, l'armée est fatiguée. Les gens font le semblant. Mais il faut le soulèvement. C'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple se lève, c'est fini pour le bandit. Il vous l'a dit dans son interview avec Alain Foka. Il dit, s'il a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. Donc, lui-même, il sait aujourd'hui que le peuple, il est incompétent. Il n'a pas pu rendre le peuple de Guinée heureux qu'au temps du président Alfa Kondé. Le sac de riz, le nombre d'emplois, la sécurité, le respect, l'ordre dans l'armée. Donc, c'est le désordre total. Mamadi, s'il est à noter, c'est zéro. La note de Mamadi est zéro. Et même si on pouvait mettre moins zéro même, c'est encore plus bon. Parce que Mamadi est égal à la négation. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada